Les oiseaux communs sont en déclin. En France, notre méthode actuelle de saisie des données naturalistes nous permet d'appréhender l'ère de répartition des espèces, mais pas d'estimer les populations. Pourtant, nous avons besoin de ces informations pour alerter la société et mener des actions de conservation des espèces menacées. Le programme STOC, suivi temporel des oiseaux communs, permet de répondre en partie à ces besoins. Cependant, le territoire n'est pas couvert de manière satisfaisante, le protocole est contraignant et nous avons de plus en plus de difficultés à le financer. C'est pourquoi, un protocole complémentaire a été mis en place l'estimation des populations d'oiseaux communs, dit EPOC. Réalisé en très grand nombre, il permettra de définir les cortèges d'espèces selon les milieux, de quantifier la taille des populations et de mettre en évidence leur évolution. L'EPOC consiste à noter de façon précise tous les oiseaux identifiés visuellement ou à l'oreille depuis un point fixe pendant 5 minutes. Il peut être fait quand on veut ou où on veut toute l'année, mais de préférence le matin entre le 1er mars et le 30 juin. Sur le terrain, ouvrez l'appli Naturaliste, choisissez l'icône en haut à droite liste en temps réel, ajoutez EPOC en commentaire et cliquez sur suivant. Avant de commencer, il faut que vous soyez bien géolocalisé. Cela compte beaucoup pour l'analyse des données. Attendez que le smiley soit jaune et souriant pour commencer à saisir. Attention, il ne faut plus vous déplacer pendant l'inventaire. Pour changer de fond de carte, allez sur l'icône couche en haut à gauche. En ville, choisissez OpenStreetMap. En dehors, préférez Orthophoto 5m. Pour faciliter le pointage précis des oiseaux en forêt, vous pouvez vous aider de l'échelle en bas à gauche de l'écran. Il faut saisir chaque oiseau ou groupe d'oiseaux de manière précise et indépendante. C'est parti ! Regardez le temps qui s'est écoulé en haut au centre de l'écran. Déplacez la carte pour pointer la localisation du premier oiseau. Cliquez sur suivant puis renseignez l'espèce, le nombre et le code ATLAS correspondant. Si besoin, le sexe pour les mâles non-chanteurs. Si besoin, le sexe pour les mâles non-chanteurs. Le texte sur suivant les miens de l'écran, sont de l'écran pour mâles nez et leurs mâles nez et leurs mâles. Le texte sur suivant Les mâles nez, l'écran sur 10 minutes. Le texte sur suivant, si besoin, le texte sur suivant. ... 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 Si vous voulez modifier une donnée, il faut cliquer sur l'icône en bas à gauche, sélectionner la donnée à modifier et changer l'effectif et ou le code Atlas. Il faut arrêter la saisie au bout de 5 minutes d'inventaire. Le chronomètre pourra dépasser les 5 minutes si vous n'avez pas démarré la saisie au tout début. Pour arrêter l'inventaire, cliquez sur l'icône Stop, carré jaune en haut à droite et cliquez sur OK. Si votre smartphone a pris du temps pour afficher le fond de la carte et vous géolocaliser, vous pouvez changer l'heure de début en faisant glisser la première bande grise. L'heure s'affiche en petit en jaune juste au-dessus. Enfin, cliquez sur la barre jaune, j'ai signalé les espèces observées. Merci à tous les futurs contributeurs.